Alors, je suppose que tu as reconnu le dessin que j'ai dessiné ici, puisque là, tu commences à l'avoir vu un certain nombre de fois. J'ai la courbe représentative d'une fonction f, y égale f de x ici, en violet. Et puis, la partie du plan que j'ai assurée ici, eh bien, c'est l'air comprise entre l'axe des abscisses, la courbe, et les deux droites d'équation x égale a et x égale b. Voilà. Et donc, on avait vu plusieurs fois que cet air-là, eh bien, c'est l'intégrale entre a et b de f de x dx. Alors, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est introduire un troisième point entre a et b. Donc, par exemple, je vais placer un point c ici. Alors, pour dire les choses un peu plus précisément, je prends un nombre c qui est plus petit que b et plus grand que a. Alors, évidemment, il peut être égal aussi à a ou à b. Donc, c'est pour ça que je prends des inégalités larges ici. Et donc, ici, cette hauteur-là sur le graphique, ça, c'est f de c. Voilà. Alors, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est qu'on réfléchisse à comment est-ce que je peux relier cette intégrale-là entre a et b de la fonction f à l'intégrale entre a et c de la fonction f et à l'intégrale entre c et b de la fonction f. Donc, si tu as une idée là-dessus, mets la vidéo sur pause et essaye de la préciser. Puis ensuite, on se retrouve. Alors, on va commencer déjà par ce qu'on a en premier, c'est l'intégrale entre a et c de f de x dx. Alors, ça, évidemment, c'est l'aire de la portion de plan qui est comprise entre la courbe et l'axe des abscisses et puis cette droite-là et cette droite-là. Donc, c'est toute cette partie-là du plan que je vais essayer de repasser comme ça. Et puis ensuite, on a l'intégrale entre c et b de f de x dx. Et ça, en fait, ça correspond à calculer l'aire de la portion de plan qui est ici. C'est toute cette aire-là. Voilà. Puisque c'est l'aire de la portion de plan qui est comprise entre la courbe, l'axe des abscisses et puis ces deux droites-là. Probablement, tu vois déjà, enfin, il y a quelque chose qui te saute aux yeux, c'est que finalement, l'aire totale entre a et b, que j'avais assurée au départ en jaune, eh bien, c'est la somme de cette aire verte et de cette aire rose ici. Autrement dit, la somme de ces deux intégrales, eh bien, ça, c'est égal à l'intégrale entre a et b de f de x dx, cette intégrale-là. Voilà. Donc, ça, c'est une propriété importante des intégrales qu'on appelle la relation de shale. Et on l'appelle comme ça parce qu'elle est tout à fait analogue à la relation de shale que tu connais déjà pour les vecteurs. Alors, tu peux te dire à quoi ça va pouvoir me servir, finalement, de casser une intégrale comme ça en deux intégrales plus petites. En fait, ça va pouvoir être très utile, par exemple, dans le cas d'une fonction qui a des discontinuités, parce que tu vas pouvoir intégrer sur des intervalles plus petits. Et puis, ça peut être aussi très utile pour les cas de fonctions définies par morceaux, puisque là aussi, tu vas pouvoir casser l'intervalle d'intégration en respectant les différents morceaux de la fonction. Et puis, tu verras aussi que ce sera quelque chose de très utile pour des démonstrations, par exemple, pour démontrer le théorème fondamental du calcul intégral. Et donc, c'est une technique qui est vraiment très utile. Alors, je vais te donner quand même un petit exemple pour que ce soit un peu plus clair. Disons que tu as une fonction... Alors, je vais tracer mon repère comme ça. Et on va dire qu'on a une fonction qui est en deux morceaux. On a un premier morceau qui est ici. Voilà. Donc, la fonction est définie comme cela. Et puis là, il y a un saut de discontinuité. Donc, on a un point vide. Et puis, de nouveau, une demi-droite horizontale comme ça. Donc, si tu cherches à calculer l'intégrale entre ces deux points-là, A ici et B là, par exemple, eh bien, ça, ça revient à calculer, en fait, l'air de toute cette portion du plan. Voilà, tout ça. Mais grâce à cette propriété-là, tu vas pouvoir introduire un nouveau point qui est celui-là. Je vais l'appeler C. Et du coup, tu peux casser ton intégrale en deux intégrales différentes. La première va représenter cette partie-là du plan. Et la deuxième va représenter cette partie-là du plan. Voilà, ça, c'est un exemple pour te montrer à quoi peut servir cette propriété de linéarité de l'intégrale.